Isabelle Couturé, bonjour. Merci de nous rejoindre pour l'interview de l'hémicycle. Je rappelle que vous êtes la présidente de Seiko Europe. La parité, c'est un sujet important pour les entreprises, c'est un sujet important pour la société. Est-ce que vous diriez que toutes les entreprises en ont pris conscience aujourd'hui ? Il y a une exigence de parité, une exigence sociale, une exigence économique aussi. Je dirais que la prise de conscience existe, mais elle est encore lente. Dans l'entreprise que j'ai la chance de diriger aujourd'hui, on est encore en phase départ, j'ai envie de dire, où il y a une prise de conscience sur les aspects gouvernance, sur les postes clés des entreprises, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire. Vous-même avez été confronté à des difficultés pour accéder aux postes qui est le vôtre ? Je ne l'ai jamais ressenti comme une difficulté parce que je ne me regarde pas sous cet angle-là. J'ai toujours vécu les choses très naturellement et j'ai toujours été accueillie dans les postes que je peux avoir. Mais force est de constater que dans certains actes de management général, on est encore obligé aujourd'hui, on a une sensation en tant que femme d'être obligé de faire encore mieux que ces messieurs. Et l'exigence apportée à une femme à mon niveau de poste est plus importante. Et sur tous ces sujets d'inclusion et de diversité en particulier, quels sont les efforts que les entreprises doivent fournir aujourd'hui pour attirer tous les talents ? Alors les efforts c'est déjà en effet d'ouvrir le recrutement de tous les postes avec la parité qu'on exige aux postes de gouvernance. Donc moi j'aime à prendre deux exemples récents dans mes équipes où on a ouvert le poste d'assistant de direction, habituellement réservé plutôt à des femmes. On l'a ouvert et aujourd'hui c'est un homme qui occupe ce poste avec beaucoup de talent et des postes d'horloger qu'on ouvre aujourd'hui aux femmes comme aux hommes. Donc l'idée c'est de les ouvrir et tôt dans les organisations, dès le départ. Moi je crois beaucoup à intégrer la parité au départ. Essayer de l'intégrer je dirais au moment de la gouvernance, au moment où on conçoit son comex, c'est un peu tard. Si on n'a pas préparé avant ces talents de demain qui créeront la parité dans les entreprises. Donc c'est ma manière de travailler. Saïco comme beaucoup d'entreprises évidemment sont confrontées à les problématiques aujourd'hui de transition. En particulier dans votre métier évidemment qui demande beaucoup de précision, qui demande aussi beaucoup de matières premières. Comment vous appliquez, comment vous devez vous transformer pour justement à l'heure de la transition nos particuliers énergétiques et climatiques ? J'ai envie de dire beaucoup d'adaptabilité aux situations. Donc ne pas considérer qu'une situation passée restera ce passé-là. Travailler au présent avec les éléments du présent. Moi je crois beaucoup dans la vie et philosophiquement à la force du moment présent. Donc aujourd'hui c'est prendre les éléments que l'on a au présent pour les emporter vers une stratégie future. Donc on travaille avec une vision. La vision aujourd'hui d'un marché qui est international, d'un marché qui est complètement et sans cesse a besoin de s'adapter aux conjonctures économiques, au climat, à un certain nombre de choses. Aujourd'hui on a un besoin de recrutement qu'on n'arrive pas à combler. Donc il faut s'adapter, aller chercher les talents, les former. Donc moi je dirais l'adaptabilité pour moi c'est la clé du pouvoir face aux difficultés et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et quels sont les talents dont vous avez besoin ? Vous dites que vous avez du mal à recruter. Vous aussi vous avez du mal à recruter pourtant dans un métier très très précis. Est-ce que c'est justement ce travail de précision qui demande peut-être de l'artisanat, une formation très pointue pour justement être horloger en particulier ? Alors nous on fabrique toutes nos montres au Japon et sur une partie de l'Asie du Sud-Est. Donc on a des difficultés mais ce n'est pas les plus importantes parce que la société japonaise est très traditionnelle et a continué à former des talents. Là où moi je rencontre plus de difficultés paradoxalement c'est sur des postes purement opérationnel dans la vente. Ces postes exigeants finalement où vous devez être face à une clientèle. On a tout digitalisé mais l'expérience client c'est encore un métier de terrain et de rapport avec cette clientèle. Donc finalement c'est sur les postes opérationnels de service à pré-vente, de service à la clientèle. Tout ce tissu là qu'on a un petit peu délaissé au profit des postes plus diplômés et c'est là où j'ai des difficultés de recrutement extrêmement importants. Et justement par rapport à ces problématiques que vous évoquez, est-ce que la France occupe une position singulière puisque vous êtes présidente de l'Europe ? Quelle est la particularité peut-être entre notre pays et les autres que vous avez à gérer ? Alors, elle est particulière à plusieurs égards. Tout d'abord, ma direction au Japon a choisi la France comme le cœur de l'Europe. C'est assez rare en fait parce que la France, c'est un secret pour personne, a quand même certaines difficultés de par ses règles sociales extrêmement strictes, ses règles comptables, financières extrêmement strictes. Donc la France a été choisie par la force de sa capacité à créer du luxe, à créer de l'expérience client. Donc ça, c'est la première particularité. Et donc oui, la France est particulière parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu du luxe, avoir une vitrine ouverte sur la France et sur Paris en particulier, c'est se donner la possibilité de l'appliquer, et le réussir ailleurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et vous-même, au poste auquel, je reviens un peu au poste que vous occupez aujourd'hui, quelles sont les étapes qui ont jalonné un peu votre parcours pour arriver là où vous êtes ? Des rencontres, donc de l'humain. J'ai eu un parcours jalonné de rencontres et j'emploier ce mot-là de mentor, dont Nicolas Hayek. Voilà, concurrent aujourd'hui entre le Japon et la Suisse, Nicolas Hayek qui était le fondateur du Swatch Group. Et ensuite, beaucoup de travail. Capacité d'adapter ma vie personnelle de maman, j'ai deux enfants, avec celle de ma vie professionnelle. Et je pense que là, j'ai mis en lumière la force que certaines femmes peuvent avoir, qui est une adaptabilité très forte et une capacité à aller avec mes équipes et mon management à créer de la valeur et à créer des équipes extrêmement diverses. Voilà, j'ai un parcours assez atypique. Je ne suis pas une grande diplômée d'école de commerce. Je me suis peu à peu formée. Et donc, je pense que cette diversité a été ce qui m'a permis d'aller sur des postes de direction. Vous voulez dire que le travail a encore de la valeur ? Oui, j'y crois. Et qu'est-ce que vous dites justement aux jeunes qui s'interrogent parfois sur le sens de leur travail et ils hésitent parfois à se diriger vers tel ou tel secteur ? Et justement, les messages d'inclusion, d'université, de la prise en compte des problématiques RSE sont assez centrales chez eux aujourd'hui. Est-ce que vous sentez chez eux, justement, chez les jeunes qui arrivent chez vous, cette réflexion sur le sens qu'ils donnent à leur emploi ? Oui, oui. Alors, on trouve une majorité de jeunes qui ont cette réflexion-là. Moi, j'ai un fils de 23 ans, donc il est totalement dans cette période de questionnement important. Je lui ai transmis ces valeurs de travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils sont notre relève. Il faut travailler avec eux, il faut les accompagner, que ce soit dans notre rôle de parent, que ce soit au sein des entreprises. Il ne faut pas les décevoir non plus. Je trouve que l'entreprise, parfois, n'a pas apporté aux jeunes l'accompagnement nécessaire. On voudrait qu'un jeune soit aussi compétent que quelqu'un qui a une expérience de 20 ans. Donc, c'est à nous, au sein des entreprises, de les accompagner et de les pousser vers ces rêves-là en créant un climat de confiance et humain. Et je pense que parfois, on a fait des erreurs par le passé qu'on est en train de payer aujourd'hui. Oui. Donc, d'un seul coup, tout le monde renverse la tendance en créant tout un tas de dispositifs pour que ces jeunes se sentent bien au sein de l'entreprise. Mais je pense qu'il y a eu de gros, gros ratés par le passé. Pour ça, il faut garder des seniors aussi, peut-être. Il faut garder des seniors, mais je suis totalement d'accord avec ça. On a un problème français de ce point de vue-là. On a un problème avec la jeunesse et avec le seigneur. Il faut être au milieu et il faut avoir tout réussi. Donc, il faut être ouvert à des recrutements de personnes qui n'ont pas nécessairement le diplôme du poste auquel ils se présentent. S'ils viennent là en entretien, c'est que vraisemblablement, ils ont quelque chose à raconter. Il faut les écouter. Il faut être ouvert. Je pense qu'on paye nos erreurs. On les paye. Isabelle Couturier, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de Saïco Europe. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup.